Le Pajir, programme accéléré la gouvernance institutionnelle et les réformes, ce projet du gouvernement financé par le groupe de la Banque mondiale, qui a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation des bénéficiaires, se focalisera sur la gestion axée sur les résultats. Le Pajir est le fruit des relations fructueuses que le Congo a avec le groupe Banque mondiale. Mais le Pajir a ceci de particulier, c'est qu'il apporte une innovation qui consiste à lier le décaissement des ressources à l'atteinte des objectifs. Le Pajir a une autre vertu, c'est que le Pajir est basé sur l'amélioration de la gouvernance. Si jamais nous atteignons tous les objectifs, ceux qui connaissent ou qui ont connu les finances publiques au Congo jusqu'aux années 2000 seront très très surpris de voir comment est-ce que les finances publiques au Congo seront gérées si jamais nous atteignons tous ces objectifs. Pour la Banque mondiale, le Pajir arrive à point nommé dans le contexte actuel où le gouvernement éprouve quelques difficultés de trésorerie. Le contexte dans lequel nous sommes, que vous connaissez tous, qui est marqué, entre autres, pour ne citer que cet exemple, les difficultés de paiement de salaire, justifient, je pense, la nécessité de réellement continuer à mobiliser tous les acteurs pour qu'on puisse accélérer la cadence et vraiment réussir les réformes des finances publiques qui vont avoir un impact majeur sur le budget et l'économie du pays. Le programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes d'une valeur de 70 millions de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA à une durée de 4 ans allant de 2023 à 2027. À travers cet atelier, les bénéficiaires ont été édifiés à mieux utiliser l'ensemble des outils et de mieux gérer les fonds mis à leur disposition dans la finalité d'instaurer les bonnes pratiques de la gestion des finances publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada